Autour des patients, l'équipe de France sur piste continue de s'entraîner comme si de rien n'était. Au début c'était un peu étrange, après on s'y fait, il nous gêne pas plus que ça. Au final on a de l'espace et nous on est surtout sur la piste, eux ils restent là. Et tout le monde respecte un peu les barrières donc ça va. Chaque jour, 2000 doses sont administrées aux personnes prioritaires. Dans l'espace central du vélodrome, le peloton des vaccinés assiste aux entraînements des pistards en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ça change un petit peu les habitudes, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. C'est plutôt quelque chose où on est un petit peu seul, où on travaille un petit peu à huis clos entre guillemets. Et là on a un petit peu tout ce public, c'est particulier, c'est une autre ambiance mais on s'y fait et on s'y fait bien. Un lieu de soin pas comme les autres pour une cohabitation inhabituelle. A trois mois du début des Jeux, l'équipe de France et son staff semblent s'y être bien adaptés. La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise le 30 mars dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines et dans laquelle il y a grand un, un vélodrome. Un vélodrome dans lequel s'entraîne l'équipe de France de cyclisme. Et qui en ces temps de pandémie s'est transformé en un gigantesque centre de vaccination contre la Covid-19. Nous accueillons entre 1000 et 1500 patients. La vaccination qui se poursuit, notamment dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'habitude seul sur la piste, les cyclistes cohabitent depuis plusieurs jours avec des soignants et des patients. Léna Marjac. Monsieur Louis Debas, numéro 11. C'est une ambiance d'entraînement particulière et un cadre inhabituel pour l'équipe de France en pleine préparation olympique. Christophe Manin, le directeur technique de la fédération de cyclisme. D'habitude le pôle France s'entraîne dans un vélodrome complètement vide. Depuis quelques semaines que le centre de vaccination s'est installé ici. Et les sportifs font leurs efforts avec autour de généralement 1000 à 1500 personnes par jour ici au vélodrome national. Le silence des entraînements laisse place au brouhaha ambiance. Et entre deux injections du vaccin, Sophie, une infirmière, semble ravie de ce décor atypique. Ils ont bien accepté de partager leur salte parce qu'elle est à eux avant tout. C'est nous qui nous sommes imposés chez eux. Ça rend notre cadre de travail plus agréable. C'est agréable de regarder des jeunes hommes courir. Le vélodrome de Saint-Quentin est la première enceinte sportive à accueillir un centre de vaccination. Demain, c'est au tour du Stade de France d'ouvrir ses portes. Une trentaine de vaccinodromes doivent prochainement être opérationnels en France pour donner un coup d'accélération à cette campagne de vaccination. France 24, vous le voyez, c'est rendu dans celui installé mi-janvier au sein du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce webdoc. Dans ce vaccinodrome installé au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, 1800 injections par jour. Les personnes viennent de toute la région pour se faire vacciner avec le vaccin de leur choix. Pourtant, dans ce centre, on n'utilise que le Pfizer ou le Moderna. Les médecins sont formels, il n'y a aucune différence entre ces deux-là. Ce sont deux vaccins qui sont construits sur le même principe. Ce sont des vaccins ARN messager. Donc moi, à ma connaissance, il n'y a pas de différence d'efficacité entre les uns et les autres. Alors vraiment Epsilon, donc non, je ne vois pas d'utilité de faire la différence entre les deux. Parmi les candidats au vaccin que nous avons rencontrés, une chose est sûre, nombreux sont ceux qui veulent surtout éviter l'AstraZeneca. Disons que celui-là ou Moderna n'est pas un stade génétique avec lequel il y a des problèmes. Ça, on n'avait pas envie. La région est aussi dotée du plus grand vaccinodrome de France. Oui, ce n'est pas le stade de France, c'est le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 57 salles de vaccination ont été installées sur l'aire centrale du vélodrome, avec autour, sur la piste, l'équipe de France de vitesse qui tourne, qui continue à s'entraîner. Ça distrait les vaccinés. Cette semaine, 13 000 personnes vont y recevoir une injection. C'est le plus grand de France. Le rythme s'accélère même depuis le lancement, par exemple, du vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les patients se succèdent et ce centre est un vrai succès. Clémence Barbier, Florian Paume, Thomas Chama. Au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la course pour la vaccination s'accélère. Depuis son ouverture début janvier, ce méga centre de vaccination contre la Covid-19 est passé de 200 doses par jour à 2000 aujourd'hui. Il y a un peu plus de monde, là, apparemment, je pense. Et bon, ça s'est aussi bien passé que la première fois. Face à une pandémie de ce type, je trouve que la réponse, elle est très honorable. Et là, on sent qu'on va avancer vite. J'ai eu le rendez-vous qu'hier et donc je n'ai rien rempli. Cette semaine, le centre compte vacciner 13 000 personnes, dont 4000, qui recevront leur deuxième injection du vaccin Pfizer ou Moderna. Bonjour docteur. Les professionnels de santé ne comptent pas leurs heures. Ça fait déjà 50 000 vaccins que nous avons administrés et nous sommes très contents que la campagne s'accélère. Comme ce médecin, 130 confrères et 96 infirmiers se relaient 6 jours sur 7 pour tenir le rythme. L'organisation est forte, c'est une organisation quasi militaire. On peut produire ici 10 000 vaccins quasiment par jour à 50 ans d'Yvelines. Vendredi, le Vélodrome accueillera les patients âgés de plus de 60 ans. Axel Etienne ! Axel Etienne, à 23 ans, est considérée comme la bicrosseuse la plus talentueuse de sa génération. Depuis ses débuts, à l'âge de 8 ans, elle ne cesse de gagner des titres. Et même si sa préparation olympique a été perturbée par la crise sanitaire, elle tire tout de même des points positifs de cette situation particulière. J'ai pu vraiment progresser sur mes points faibles et vraiment travailler tout ce que je n'avais pas le temps de travailler dû aux compétitions. Et du coup, je pense que j'ai vraiment progressé et ce n'est pas du tout une année perdue. C'est au centre national de Saint-Quentin en Yvelines qu'Axel s'entraîne avec comme objectif Paris 2024. Même si une belle surprise n'est pas à exclure à Tokyo où elle vise tout simplement le podium. Configurée en lieu de vaccination massive, autour des patients, l'équipe de France sur piste continue de s'entraîner comme si de rien n'était. Au début, c'était un peu étrange. Après, on s'y fait. Il ne nous gêne pas plus que ça. Au final, on a de l'espace. Et nous, on est surtout sur la piste. Eux, ils restent là. Et tout le monde respecte un peu les barrières. Donc ça va. Chaque jour, 2000 doses sont administrées aux personnes prioritaires. Dans l'espace central du vélodrome, le peloton des vaccinés assiste aux entraînements des pistards en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ça change un petit peu les habitudes, surtout à l'approche des Jeux olympiques. C'est plutôt quelque chose où on est un petit peu seul, où on travaille un petit peu à huis clos, entre guillemets. Et là, on a un petit peu tout ce public. C'est particulier. C'est une autre ambiance. Mais on s'y fait. Et on s'y fait bien. Un lieu de soin pas comme les autres pour une cohabitation inhabituelle. À trois mois du début des Jeux, l'équipe de France et son staff semblent s'y être bien adaptés. Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment, où l'on vaccine désormais à Tour de Bras. Méga-centre qui a ouvert ses portes au mois de janvier. Déjà plus de 56 000 personnes vaccinées. Florence Bouquillat et Martin Laviel. Dès l'ouverture, une organisation millimétrée se met en place. Il est 9h. Ici, on vaccine 2400 personnes par jour, avec des doses de Pfizer ou Moderna. Cette retraitée arrive de la Sarthe. Elle profite d'un séjour chez sa fille pour se faire vacciner. Dans la Sarthe, j'avais un rendez-vous plus tard. Et puis, de toute façon, j'étais là, donc c'était plus simple pour moi. Autour d'elle, d'autres candidats à la vaccination, soulagés d'avoir obtenu un premier rendez-vous. Ce week-end, j'ai regardé les 16 centres de vaccination des Yvelines. Et le seul où il y avait des rendez-vous proposés, c'était celui-ci. Est-ce que vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang ? Des anticoagulants ? Aucune contre-indication. La vaccination est très rapide. Ça fait pas mal. Comme les coureurs cyclistes qui tournent sur la piste du vélodrome transformé en centre de vaccination, médecins et infirmiers essayent de maintenir la cadence. Le docteur Toledano préfère vacciner ici. On voit l'efficacité, le rendement que l'on a sur un vaccinodrome. C'est absolument pas comparable à l'efficacité que l'on peut avoir en ville. Cette place à droite, cette place à gauche. Dans les sous-sols, la file d'attente s'allonge. Mais pas de quoi impressionner l'agent d'accueil. Moi, ce que je concède sur le terrain, c'est quand même que la campagne de vaccination avance. Ça avance plutôt pas mal. J'étais encore ce matin au vélodrome de 50 ans en Yvelines. On a dépassé quasiment la barre de 30 000 vaccinés sur le territoire. Donc ça avance plutôt pas mal. Les vaccins Pfizer et Moderna sont bien acceptés. La AstraZeneca, c'est clair que personne n'en veut. Ils sont même recherchés. Ils sont même recherchés. Pas mal de gens essaient de tricher sur l'âge. On a refusé 500 personnes hier dans le vélodrome. 500 parce qu'effectivement, ils s'inscrivaient. Ils trichaient, c'est-à-dire, je viens, je vous dis que j'ai 60 ans. Exactement. Ils arrivaient, les papiers n'étaient pas en règle. Ils étaient bien plus jeunes. Dans le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la vaccination tourne à plein régime. 1960 injections aujourd'hui. Un record. Exclusivement du Pfizer. Pour le plus grand bonheur des bénéficiaires. Oui, c'est un choix. Pourquoi ? Je n'ai pas confiance dans les autres. Non, Pfizer, c'est ce que je voulais. Une préférence claire pour Pfizer qui se fait parfois aux dépens du vaccin Moderna, également proposé ici, en fonction de l'arrivage des doses. Sur une matinée Pfizer, on a à peu près 95% de créneau prix. Et sur une après-midi Moderna, on a à peu près 65% de créneau prix. Une situation loin d'être isolée et qui inquiète le ministère de la Santé. Cela pourrait ralentir le rythme. de la campagne de vaccination. Il y aura entre 500 et 1 000 personnes par nuit. Par nuit, donc une ouverture jusqu'à 23h. C'est un coup d'accélération. Comment les choses concrètement vont se passer ? Parce que ça nécessite évidemment du temps, du personnel aussi. Il y a une sacrée organisation, évidemment. Oui, alors, Saint-Quentin, bien sûr, a l'avantage d'avoir beaucoup d'entreprises. Donc, c'est un des gros PIB, comme on dit, par habitant après Paris. Beaucoup d'entreprises. Alors, c'est ce qui génère le fait qu'on ouvre le centre la nuit. Parce que pour les gens qui travaillent aussi, maintenant, on commence à baisser les classes d'âge. Donc, à rentrer dans les gens qui travaillent. Donc, il faut répondre, bien sûr. C'est aussi très important. Les entreprises à Saint-Quentin. Donc, là, c'est à 30 minutes de Paris, Saint-Quentin. Donc, on gère quand même beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent sur Saint-Quentin. Alors qu'au départ, c'était fait pour les 12 communes de Saint-Quentin. On s'était mis d'accord avec les 12 maires. Plutôt que de faire 12 petits centres, on avait dit, on fait un grand centre. Mais qui va être opérationnel, si c'est le cas. Alors, on bénéficie, qu'on a 4 sites olympiques. C'est un site olympique, le vélo d'homme. Donc, bien entendu, que c'est un avantage. C'est pour ça aussi qu'on réussit un peu plus, quand même, fortement. Mais maintenant, on doit s'adapter à toutes les cibles. Et la cible des gens qui travaillent, ça commence vendredi soir. ...par Santé publique France, moins de 40% des moins de 24 ans qui souhaiteraient se faire vacciner contre le Covid-19 en France. Certains de ces jeunes gens, malheureusement, sont peut-être un peu méfiants vis-à-vis de la vaccination. Que dire aujourd'hui à cette tranche d'âge, malheureusement, à ces trentenaires qui ne souhaitent pas forcément se faire vacciner parce que la vie d'avant, on commence peut-être à la retrouver avec ce couvre-feu qui va peut-être être reculé avec ces soirées aussi qu'on organise. Alors qu'on n'en a pas forcément le droit, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous savez, j'en ai trois comme ça à la maison. Donc, vous savez, les enfants, c'est toujours mignon parce qu'ils ont toujours un niveau d'exigence très fort par rapport à eux-mêmes, ce que... Bon, mais celui-ci fait partie du charme de la jeunesse. Non, je ne suis pas inquiet là-dessus. Ils s'adaptent. Ils avaient un discours il y a deux, trois mois, aujourd'hui, qui a évolué. Donc, de toute façon, je pense que la grande majorité se fera vacciner. Je n'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, je vous rappelle que vous avez une chance sur mille d'en mourir sans vaccin. Et avec vaccin, vous n'avez plus qu'une chance d'en mourir sur un million. Quasiment. Je vous donne les grandes tranches, donc il n'y a pas photo. Je veux dire que la rationalité, à un moment donné, doit prendre là-dessus, sur l'irrationalité. Il n'y a pas photo. Il faut que tout le monde se vaccine le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on a fait ce gros centre. Certes, pour Saint-Quentin, mais on aide toutes les villes. Je vous rappelle qu'il y a des villes où il n'y a même pas une personne qui ont été... Donc, il faut accélérer. Il faut que ce modèle, au contraire, serve, bien sûr, et qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Qu'on mette les moyens, parce que, franchement, sauver des villes... C'est un enseignement à une circonstance exceptionnelle, comportement exceptionnel. On le voit dans cette opération, le nombre de gens qui viennent bénévolement aider, c'est un côté... C'est là où la France... C'est le bon côté de la France, je veux dire. Ça fait plaisir de le voir dans des moments de crise. Emmanuel Macron appelait à vacciner nuit et jour, en semaine comme le week-end. Demande mise à exécution, regardez en région parisienne, à Saint-Quentin, en Yvelines. Le vélodrome transformé en vaccinodrome. Ici, on vaccine en nocturne. Jusqu'à 23h le vendredi soir, 500 doses supplémentaires pour ces créneaux. Une initiative saluée par ces franciliens au micro de Sacha Robin. Je n'avais pas l'âge, donc là, maintenant, je suis dans le créneau. Et donc, je me suis présentée pour me vacciner. Peu importe l'heure, ça aurait été minuit, je serais venue à minuit. J'aurais accompagné, pas de souci. Un rythme de travail qui est assez chargé. Donc, c'est vrai qu'il fait d'avoir des nocturnes le soir et surtout le week-end, c'est quelque chose de très intéressant. C'est arrangeant. Pour nous, c'est arrangeant. Par rapport à notre train de vie, ça ne coupe pas dans la journée par rapport à notre travail. Nous sommes en direct avec Jérémy Perk, qui est à Saint-Quentin, en Yvelines, à côté de Paris. Bonsoir, Jérémy. Vous êtes dans une salle qui, habituellement, est un vélodrome. Voilà, on le voit derrière vous. Dans un super centre de vaccination. Absolument. C'est un des plus grands centres de vaccination. Il y a eu près de 78 190 personnes vaccinées ici depuis l'ouverture de ce centre. Et la particularité, c'est que c'est la première nocturne. Ce soir, vous le voyez en bas, les personnes qui viennent se faire vacciner entre 20h et minuit. Première journée jusqu'à 18h où il y a eu près de 2500 personnes qui se sont fait vacciner. Et ce soir, c'est autour de 500 personnes qui vont se faire vacciner uniquement au Pfizer. Ici, nous sommes justement avec le directeur général des services de 50 ans, Yvelines, qui s'occupe de gérer ce centre de vaccination. Quelle est la particularité ce soir ? Vous avez dû vous organiser de nouvelles équipes, c'est ça ? Bonsoir. Oui, on a dû s'organiser puisque c'est un vaccinodrome qui tourne 7 jours sur 7, y compris le week-end, et qui fait à peu près 2500 vaccinations au jour. Donc, pour répondre effectivement à la forte attente de la population, on organise une nocturne qui fait 20h jusqu'à minuit. Première nocturne ce soir et ça va être récurrent toutes les semaines, une nocturne de 20h minuit. Pour ce faire, vous savez, il nous faut des médecins, des médecins en renfort. Et là, c'est l'APHP et les infirmières de l'APHP qui sont venues nous prêter un coup de main pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous allons démarrer tranquillement pour une première nocturne de rodage à 500. Bien évidemment, dès la semaine prochaine, l'objectif sera de monter à 1000 vaccinations au jour. Et vous m'expliquiez aussi tout à l'heure que c'était possible aussi de faire beaucoup plus par jour et le soir aussi, c'est ça ? Bien sûr. Dès lors qu'on aura un petit peu une stabilité et qu'on sera capable d'anticiper, c'est-à-dire que le gouvernement sera en mesure de nous dire les doses dont on dispose, on pourrait monter en puissance à la fois dans la journée et aussi mettre, pourquoi pas, plusieurs nocturnes. Dès lors qu'on a cette certitude, l'enjeu est bien évidemment la capacité à anticiper pour planifier et organiser les équipes. Une dernière question, une question ce soir, c'est l'ouverture à la vaccination des personnes de plus de 18 ans qui ont des comorbidités sur un principe déclaratif d'une certaine manière. Comment vous allez faire ici ? Est-ce qu'il va y avoir des choses mises en place particulières, des vérifications particulières ? Comment ça va se passer ? Non, pas de vérifications particulières. On a des médecins qui accueillent et qui discuteront effectivement des cas de comorbidités. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, le gouvernement, le plus rapidement possible, nous laisse vacciner le plus de monde possible pour pouvoir tourner à plein et pouvoir faire fonctionner cet outil qui est le Vélodrome à son maximum. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, la soirée ne fait que commencer. Donc pour les médecins et les infirmières qui sont présents ici, ça va durer jusqu'à minuit. Donc pour 500 personnes vaccinées ce soir. Bonsoir Jérémy Paire, vous êtes dans le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yves pour BFM TV. C'est symbole de l'accélération de cette campagne. On va vacciner jusqu'à minuit. Oui, absolument. C'est la deuxième phase de cette journée. Il y a eu 9h-18h, 2500 personnes vaccinées. Et à partir de 20h, depuis une demi-heure maintenant, il y a des personnes qui affluent ici pour se faire vacciner. 500 au total jusqu'à minuit. Il a fallu changer les équipes qui vont pratiquer cette vaccination ce soir. Et notamment, c'est grâce au personnel de l'APHP, des infirmières et des médecins qui se sont rendus disponibles ce soir pour venir vacciner un peu plus de personnes. Pourquoi ça a été ouvert le soir ? Parce qu'ils veulent monter en puissance ici à Saint-Quentin en Yves-Line. Et puis surtout parce que les personnes qui peuvent se faire vacciner sont de plus en plus jeunes. Et donc, travail la journée, c'était aussi l'idée du président de la communauté de communes ici à Saint-Quentin en Yves-Line qui nous a expliqué tout cela. Et en tout cas, tout est très bien organisé. Tout fonctionne très bien. Ils nous ont expliqué qu'à partir de vendredi prochain, ils vont mettre en place des nocturne tous les vendredis. Et il y aura 1000 doses de vaccins disponibles tous les vendredis. Ils peuvent encore monter en pression. Ils attendent les directives du gouvernement. En tout cas, ils sont prêts à pouvoir passer par exemple à 3500 doses par jour, à 3500 injections ici à Saint-Quentin en Yves-Line. Alors justement, Jérémy, à partir de demain, la vaccination sera ouverte aux plus de 18 ans avec comorbidité, mais simplement sur du déclaratif sans justificatif médical. Ça s'annonce compliqué à gérer ? Ils sont assez sereins ici, les médecins, notamment le médecin-chef que nous avons interviewé à tout à l'heure. Il nous disait qu'à chaque fois, il y avait des nouvelles personnes qui pouvaient se faire vacciner. À chaque fois, le problème se posait et qu'il remarquait surtout que les Français jouaient le jeu, qu'ils respectaient finalement les catégories d'âge qui peuvent se faire vacciner. Dans leur très grande majorité, il n'exclut pas grand monde par jour ici. Et puis surtout, il nous a dit que les personnes qui ont plus de 18 ans, qui vont se déclarer candidats à la vaccination, qui vont venir ici, ils auront un entretien avec un médecin qui va vérifier s'ils ont bien des comorbidités. Ils vont leur poser des questions et ils vont vérifier tout cela, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de cette campagne de vaccination ici en France. Ils sont très sereins et tout va bien se passer, nous a-t-il dit. Il n'y a aucune appréhension particulière. Ils s'attendent surtout à voir plus de monde, évidemment, dans les semaines qui viennent. Exemple avec le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se trouve dans le 78. Ce soir, jusqu'à 23h, soit encore pendant une heure, il est possible de se faire vacciner. Bonsoir Anaïs Cruz, vous êtes sur place. C'est d'ailleurs une première. Au-delà des horaires, comment on se prépare sur place à l'élargissement de cette campagne de vaccination à partir de ce samedi ? Il y a une certaine sérénité de la part des médecins ici, parce que vous le voyez, tout est plutôt bien rodé. Ce centre tourne à plus de 2000 vaccinations par jour. Et les personnes qui se présentent ici, de façon générale, elles respectent les critères d'éligibilité à la vaccination. On va aller voir l'un des médecins qui s'occupe de filtrer, de s'entretenir avec les personnes qui se présentent ici pour se faire vacciner. Docteur, comment vous voyez ce week-end ? Est-ce que ça va être facile à gérer, un afflux supplémentaire de personnes ? Facile à contrôler aussi ? Forcément, un afflux supplémentaire de personnes, puisque l'objectif est d'ouvrir petit à petit les critères d'éligibilité. Pour nous, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir avoir moins de critères d'éligibilité. C'est toujours difficile de refuser quelqu'un quand il est limite sur ces critères. On a les respecté jusque-là, puisqu'il y avait des problématiques d'arrivée de vaccins, de quantité suffisante de vaccins. C'est vrai que l'ouverture des critères nous permet forcément de travailler dans de meilleures conditions. Pour tous les adultes avec comorbidité qui pourront donc se faire vacciner à partir de ce week-end, comment vous allez vérifier que ces personnes peuvent être éligibles à cette vaccination ? En général, c'est un entretien duel qu'on a avec le patient dans un environnement réservé, sécurisé, qui nous permet d'échanger avec lui. Vous savez, quand on est médecin, une discussion avec un patient nous permet de vérifier très facilement. Et puis, on fait aussi confiance, on essaie de comprendre l'histoire du patient, et ce qui nous permet à terme d'avoir une bonne opinion sur la véracité des éléments. Mais l'idée quand même est de vacciner un maximum de personnes et le plus vite possible. Donc, évidemment, on restera le plus disponible et le plus ouvert à la vaccination d'un maximum de personnes et le plus vite possible. Vous pourrez mettre les gens dehors éventuellement s'ils ne respectent pas les critères ? Comment ça peut se passer ? Il est arrivé effectivement que s'il y a trop de dérives, qu'on soit obligé de revenir aux critères stricto sensu. Mais on sent bien qu'avec l'évolution, l'arrivée des vaccins et la facilité qu'on a avec l'ouverture qu'on nous donne des possibilités de vaccination, eh bien, cette problématique va être de moins en moins importante sur ce vaccinodrome à 50 ans. Merci beaucoup. Les médecins sont prêts. Il y aura davantage de monde à partir de ce week-end. Et donc, ici, dans ce centre de vaccination de 50 ans en Yvelisse, 150 personnels qui vont se relayer 7 jours sur 7 toute la journée, mais aussi tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Et on en parlera tout à l'heure avec vous de nouveau, Anaïs Crout. On voit qu'il y a de nombreux candidats. Elles sont assez étonnantes, ces images. Christophe Rapp, à tout à l'heure, Anaïs, avec Charles. Voilà un centre de vaccination en France ouvert 7 jours sur 7 qui a décidé de vacciner aussi le soir et jusqu'à 23h. Celui de Saint-Quentin-en-Yvelisse, c'est dans le 78. C'est une première, d'ailleurs, selon ses organisateurs. Bonsoir, Anaïs Crout. Vous êtes sur place pour BFM TV. Et on le voit derrière vous, Anaïs. Ils sont nombreux à être venus dès ce soir. Exactement. Plus de 2000 injections réalisées à 18h. Et cette vaccination, elle va encore se poursuivre. Jusqu'à ce soir, 500 à 600 créneaux supplémentaires ont été créés et donc réservés. Alors pourquoi cette vaccination nocturne ? Eh bien parce qu'il y a la volonté de la part du président de la communauté d'agglomération de vacciner davantage, de monter en puissance. Et puis, d'autre part, de permettre à des personnes qui sont actives, qui travaillent la journée, de pouvoir se faire vacciner le soir après une journée de travail. Des personnes qui correspondent aux critères d'éligibilité à la vaccination. Et ces créneaux nocturnes, eh bien, ils vont même se pérenniser. Puisqu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, il y aura des nocturnes tous les vendredis soirs avec 1000 doses de vaccins supplémentaires qui pourront être attribuées. Élargissement des horaires, élargissement des cibles aussi. Mais ça, ce sera valable sur tout le territoire. Comment on se prépare dans ce vaccinodrome à cette nouvelle étape, donc à partir de demain ? On sent une certaine sérénité de la part des médecins avec qui nous avons échangé. Parce qu'ils nous disent que les personnes qui se présentent ici, eh bien, elles respectent de façon générale les critères d'éligibilité. Et puis, ils sont habitués. L'organisation est bien rodée. Ici, le centre tourne à 16 000 injections par semaine. En tout cas, avec l'ouverture de la vaccination à tous les adultes avec comorbidité, il y aura tout de même des vérifications, comme c'est le cas actuellement. Il y aura, et c'est le cas actuellement, des entretiens dans ces boxes avec un médecin qui va pouvoir échanger avec la personne, poser des questions spécifiques en cas de doute. Ces médecins, ils sont prêts. Ils auront plus de monde à partir de ce week-end. 150 personnels vont se relayer ici, 7 jours sur 7, toute la journée, mais aussi tous les vendredis soirs à partir de la semaine prochaine. Ici, au contraire, ce ne sont pas les rendez-vous qui manquent, mais les candidats à la vaccination. Au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, 150 créneaux sont restés vacants aujourd'hui sur les 2 500 disponibles. Le président de l'agglomération demande l'élargissement des critères. On demande au gouvernement surtout de maintenant nous laisser faire. On gagnera du temps et il faut aller très vite. Qu'on nous laisse surtout, qu'on ne donne pas des critères qui compliquent les procédures, qui ralentissent la vaccination. Ici, des nocturnes sont même organisées pour attirer les professionnels, les policiers, les enseignants par exemple, qui sont éligibles à partir de 55 ans. Pas de contrôle ici, à Strasbourg. Alors que dans ce vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, les médecins posent une rapide série de questions. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers ou des choses particulières à nous signaler ? Non. Pas d'allergie ? Non. Et vous n'avez jamais eu le Covid ? Non. D'accord, parfait. Un contrôle que certains arrivent facilement à contourner. Exemple avec cet homme de 45 ans qui ne répond pas vraiment aux critères. Vous avez des comorbidités ou des problèmes ? Pas plus que toutes les personnes qui sont là, je pense. De légers antécédents respiratoires vont pourtant lui permettre de recevoir sa dose. Mais la plupart des patients sont eux, en règle. Les patients en général viennent avec leurs attestations des médecins traitants ou leur compte-rendu d'hospitalisation pour nous donner des informations. C'est le cas de cette jeune fille de 22 ans. Parce qu'elle s'occupe de sa mère immunodéprimée, elle est éligible au vaccin. Première dose ce matin grâce à l'attestation du médecin de sa mère. Elle m'a dit « vous êtes bien jeune » et elle m'a demandé « pourquoi ». Je lui ai répondu que j'étais fille immunodéprimée. Elle a vu que le médecin l'avait marquée, donc il n'y a pas eu plus. Dans ce centre, on vaccine à tour de bras. Plus de 3000 doses par jour, il faut donc aller vite. On ne peut pas perdre du temps à discuter sur 50 critères. D'autant plus qu'on doit vacciner tout le monde. Les personnes les plus fragiles restent la priorité de ces vaccinations. Elles concernent 4 millions de Français.